Cette question devrait vous plaire parce que c'est tiré d'une chanson de Léo Ferré, des amants tristes. Dans cette chanson, Léo Ferré, posait sans arrêt la même question. Qui donc réparera l'âme des amants tristes ? Je vous la pose. Qui donc réparera l'âme des amants tristes ? Je pense que la réparation, elle vient de dedans, en fait. C'est à soi-même de tenter cette réparation, de tenter cette reconstitution intérieure. Et je pense que c'est ce que fait Adriana aussi dans cette histoire. Si il y a cette montagne où elle se rend, s'il y a cette ermite un peu incroyable qu'elle rencontre, s'il y a tout ce contexte-là, c'est ce qui lui est offert de l'extérieur. Mais si elle n'en tire rien, si elle n'en fait rien, si elle ne capte pas ce qui lui est donné, et qu'elle ne fait pas son propre travail intérieur, je pense que la rédemption, on parait, et la reconstitution de soi-même passent par personne d'autre que ce qui se trame et ce qui travaille à l'intérieur de nous. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de vivre une histoire d'amour sans mentir ? Jean-François dit que parler, c'est mentir. Et dans la mesure où les mots sont des espèces de petits morceaux de puzzle, mais qui sont chacun les nôtres, on attache le sens que l'on peut ou que l'on veut à chacun des mots qui existent et qui nous permettent de nous exprimer. Donc à partir du moment où il y a parole, où il y a langage, il y a une forme de mensonge. On ne peut pas toucher cette... Le mensonge, ça ne me plaît pas tellement, cette idée-là. Pour moi, il y a plusieurs réalités, plusieurs... Ce n'est pas vérité, mais plusieurs niveaux qui coexistent. C'est-à-dire qu'on peut dire deux phrases différentes et puis elles peuvent être toutes les deux assez vraies. Ça ne veut rien dire. Elles peuvent être toutes les deux assez fausses et toutes les deux assez vraies, mais c'est peut-être leur coexistence qui fait qu'on commence à toucher à quelque chose qui s'exprime de façon un peu plus entière que par des simples... Voilà, qu'une simple direction, un vecteur simple. Je pense qu'il y a une variété de vecteurs infinis qui nous permet d'essayer de tendre à quelque chose de pas trop faux qui pourrait s'exprimer. C'est-à-dire qu'il y a une variété de vecteurs qui s'exprime de façon un peu plus